Salut à tous, salut les abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo consacrée aux 60 ans de majorette avec cette vidéo sur l'année 2004, alors j'ai déjà fait l'année 2014 et là on attaque l'année 2004, donc vous voyez j'ai sorti tous les modèles que j'avais qui sont au catalogue de cette année là, allez on va regarder ça, on commence avec ce Proto Sport de Mercedes CLK, CLK GTR, ensuite on avait au catalogue le fourgon, alors là c'est pas le bon modèle, le modèle de 2004 c'est le Patatas Fritas couleur marron, bon, malheureusement je ne l'ai pas encore, ensuite on a ce Ford Ranger en ambulance, voilà c'est un Ford Ranger mais c'est marqué ambulance en dessous, on a le très célèbre tracteur qui avait été remis au goût du jour par les Thaïlandais avec des nouvelles roues et quelques nouvelles teintes, ensuite on a cette Citroën C3 en bleu, donc là c'est la bonne couleur pour l'année 2004, une BMW M3 avec la config qui lui va bien, le gris intérieur marron, dans cette année 2004 on a aussi une BMW 325 en 4 portes noires, malheureusement je ne l'ai pas, je l'ai eu mais je l'ai revendu, donc il va falloir que je la retrouve, en WRC on avait celle-ci Subaru Impreza, modèle assez courant à trouver, moi je ne l'ai pas en état nickel parce que je ne les cherche pas trop mais il va falloir que je la remplace un jour ou l'autre, un petit Ford Transit, voilà Ford Transit en version course, alors vous le verrez ensuite j'ai les versions série 300 et dans la série 300 celui-ci il a une remorque avec une moto, continue avec cette Chevrolet Corvette de 56, voilà version bleue, il y a plusieurs couleurs là-dessus, on retourne sur du rallye avec ce Mitsubishi Pajero, voilà version rallye optique 2000, nous avons aussi la Golf 4 GTI avec son attelage, son crochet, pareil elle existe aussi en série 300, je ne sais plus ce qu'ils mettent derrière, des canoës je crois, la dépanneuse, le GMC Blazer, là c'est vraiment la version 2004 avec la déco américaine, très sympa, une Jaguar type S, on peut noter les magnifiques roues qui nous ont collé dans ces années-là, là c'est vraiment la période que je n'aime pas trop chez Majorette, avec des moules qui ne sont pas toujours très bien finies, des roues qui ne sont pas très jolies non plus, là on va avoir cette mini paille, donc avec un moule qui n'est pas terrible, les roues ce n'est pas les bonnes parce que là c'est une version de 2012, donc ce moule il a duré très longtemps en plus, ensuite on a la Ford Thunderbird, là c'est la version Driver 2, bon elle n'est pas terrible au niveau de l'état, celle-là, je n'ai pas encore cherché une version en meilleur état, mais bon, c'est une voiture qu'on trouve assez facilement en brocante, alors toujours au catalogue en 2004, la Impala qui était sortie dans les années 90, donc là c'est les dernières versions avec cette déco, la déco police new-yorkaise, pareil c'est assez facile à trouver en brocante, on a ce petit chevrolet El Camino en Bordeaux avec les roues rouges, là c'est la bonne config pour 2004, le minibus Airport, pareil un des derniers, celui-là il était sorti depuis un moment déjà, alors on voit les petits passagers à l'intérieur, le conducteur, on retourne sur du WRC avec cette 206, pareil en état de jeu, même si son aileron est cassé, il va falloir que j'en trouve une autre à l'occasion, mais celle-ci, moi je l'avais mis dans le camion WRC, allez on continue avec ce GMC, GMC en version grue, alors celui-ci il est plus vieux, j'ai pas une version exacte de 2004, mais les couleurs ce sont exactement les mêmes, il y a juste les roues qui changent, celui-ci il est plus vieux parce qu'il est encore made in France, bon c'était la même version en 2004, ensuite on a ce Ford Econoline, de la série Extractor, vous allez voir j'en ai d'autres dans cette série, c'est une série qui avait dû sortir justement en 2002 ou 2003, donc on a pas mal de versions, là on est sur une pelle mécanique, alors à l'époque ils n'avaient pas encore la licence Volvo pour les travaux publics, donc je ne sais pas quelle est la marque de cette pelle, c'est pas noté, toujours dans les travaux publics, on a le tracto pelle, là c'est un modèle qui a duré de nombreuses années, au moins 10-15 ans, la version orange, pareil version orange saumon pour ce rouleau, rouleau compresseur, allez on retourne sur des voitures, avec la Nissan, Honda NSX pardon, version bleue, voilà ça c'est celle de 2004, pareil il y a plein de versions de couleurs, plein de tempos, moi j'en ai 4 ou 5 différentes, le Toyota RAV4 version police, pareil il est sorti en série 300, avec une remorque, je ne sais plus ce que c'était comme remorque, bon moi je ne l'ai que en simple comme ça, une Porsche, Porsche GT2, ah c'est marqué 2003, mais donc en 2004 était toujours au catalogue, Porsche 996, et il y a plusieurs versions dans ce catalogue 2004, ensuite on a une Pontiac Firebird, je ne sais plus quelle génération, quatrième génération je crois, malheureusement la mienne elle a le pare brise cassé, il va falloir que j'en trouve une autre, avec la même tempo, alors le Volvo XC90, là malheureusement je n'ai pas la version 2004, celui-ci est plus récent, 2004 il était noir, donc je ne l'ai pas encore, ça va venir, ça va venir, il faut le temps que je le trouve, du WRC, encore avec cette 307, voilà pareil ça, je le mets dans le camion WRC, un Renault Espace, espace phase 2, alors celui-là il est très vieux, parce que c'est normalement un moule de 97, donc c'est l'espace 1996, mais ils l'ont fait durer très longtemps au catalogue, d'ailleurs ils n'ont pas fait l'espace 3, ils n'ont pas fait l'espace 4, et ils n'ont pas fait l'espace 5, c'est un peu dommage, c'est le dernier espace qu'on ait eu, là on est dans du camion, on est sur un Ford, petit Ford, citerne, avec le logo Total, pareil, il existe en série 300 avec la remorque, celui-là je ne l'ai pas avec sa remorque Total, ce sera quelque chose à trouver plus tard, encore un très vieux moule, qui a duré très longtemps, là c'est la dernière version qui a été sortie, je pense qu'il n'y en a pas eu après, la version skater, il y a le violet comme celui-ci, et dans les derniers, il y a eu le vert vert pomme, je ne sais plus ce qu'il a comme caisse, le vert pomme, mais celui-là, c'est pareil, un des derniers, et ça c'était encore marqué made in France, je pense qu'ils n'avaient pas modifié les moules, le Ford Econoline, pareil, c'était un modèle qui était sorti avant 2000, celui-ci, il faut que je lui débarrasse de sa pâte à modeler, alors la Porsche, Porsche Turbo, pareil, vieux moule, vieux moule des années 90, ils l'ont fait durer très longtemps, donc il y a des made in France, et il y a des made in Thaïlande, comme celle-ci, donc voilà, la config 2004, c'est vraiment le bleu, l'intérieur rouge, toute simple, celle-ci, elle a encore son logo, encore un vieux moule avec ce fourgon, vous voyez, les roues, par contre, sont plus modernes, pareil, c'est une des dernières versions, alors moi, je n'appelle pas ça du Majo Pub, parce que, je pense qu'on les trouvait en magasin, tout simplement, elles ne devaient pas être distribuées que chez Avis, je pense qu'on devait les trouver en magasin, vu comment il est très courant, allez, on continue avec le Kangoo, alors il me fait penser au 7-Up, celui-là, ça doit être le petit personnage, je pense qu'il fait ça, voilà, pareil, il existe en série 300 avec une remorque, ensuite, on a ce Proto sur une base de Ferrari, et là, ils ont appelé ça GT Racing, donc ça, ça fait partie des voitures qui sont dans mon top 10 des plus moches, et il y en a beaucoup en 2004, donc on a celle-ci qui n'est vraiment pas belle au niveau du moule, là, on est sur une Ford Mondéopolis, bon, ce n'est pas un super exemplaire, je dois en avoir une autre dans la collection, mais celle-ci, elle n'est vraiment pas terrible, elle est en état de jeu, mais elle est complète, elle a son tour ouvrant, on a les roues qui tournent, alors, là, on a une Viper, cabriolet, et pareil, problème de licence, on l'a appelé Roadster, voilà, pareil, encore une voiture malheureusement pas très très bien finie, mais bon, c'est pas la pire, c'est pas la pire, là, on est sur une Porsche, je pense que c'est un Boxster, alors, ils ont assez, oui, c'est ça, Porsche Boxster, version rallye, enfin version course, on reste dans la course avec le WRC, et cette Ford Focus, là, dans une version qui n'est pas trop vilaine, elle a été sortie déjà depuis quelques années, on a la version bleue, on a la version orange, une Ford K, voilà, un petit, un petit modèle sympa, avec des roues années 90 encore sur celle-ci, donc cette version, elle est peut-être un peu plus ancienne que 2004, hop, voilà, alors, dans les mochetés, on a cette Dodge Concept, moi, je trouve que c'est un peu moche, les roues, elles ne sont pas vraiment, on ne dirait pas des roues majorettes, déjà, le moule est quand même pas très bien fini, puis, ben, la voiture, voilà, c'est un concept, donc c'est pas super super joli, alors, on a une 206 Cabriolet, là, par contre, c'est un super moule, très bien fini, les roues sont sympas, c'est des roues assez récentes, voilà, elle a avec une super couleur, franchement, elle est très très jolie, en vert comme ça, ensuite, un véhicule que je vous ai présenté, il n'y a pas très très longtemps, le Toyota Runner, en version TK Racing, alors, celui-là, c'est très joli, pareil, c'est un moule un petit peu plus ancien que 2000, il avait été réédité, série 200 et série 300, alors, pareil, une ancienne, qui a duré longtemps chez Majorette, cette 406, là, avec la version exacte de 2004, donc, avec les pare-chocs et le châssis en rouge, et toujours les versions qui tournent, les roues qui tournent, une Twingo, pareil, un ancien moule, la Twingo, qu'est-ce qu'ils ont mis comme année ? 94, ils ont dû la sortir en 95, je pense, et, voilà, ils l'ont fait durer assez longtemps, en attendant, la Twingo 2, ensuite, on a ce pick-up Toyota Hilux, avec une jolie version, ensuite, une BMW, alors, Z3 coupée, si je ne me trompe pas, voilà, Z3 coupée, qui existe aussi, en rouge et en noir, voilà, bon, ça, c'est pas foufou, heureusement, c'est, le moule est rattrapé, avec des roues, qui sont pas trop moches, alors, pareil, au catalogue de cette année, on a la classe à rouge, bon, moi, je vous ai mis la version RTL, qui est pas trop mal, en RTL, on a aussi le Scenic, alors, j'ai pas le Scenic rouge, je n'ai malheureusement pas le Scenic rouge, de la même série, là, on va avoir encore un proto, sur une base, sur une base de, d'Aston Martin, voilà, version, un petit peu moche, faut pas se le cacher, alors, qu'est-ce qu'ils ont marqué, Racing Proto, voilà, alors, ce qui est bizarre, c'est que dans cette même année, on a bien la bonne version, de l'Aston Martin, Aston Martin DB7, voilà, avec des ouvrants, des roues, un petit peu plus correctes, parce que là, franchement, cette version, elle est pas belle, bon, après, ça reste du jouet, alors, dans les proto, pareil, on a cette Porsche 917, là, j'en ai quelques versions aussi, de celle-là, il y en a pas mal, au niveau des tempos, Sport Proto, donc, pareil, problème de licence, on retourne sur une très jolie, BMW Z8, si je me trompe pas, ça, par contre, c'est un peu une beauté, parce qu'elle est vraiment bien finie, elle est pas mal détaillée, je trouve, les roues, lui vont pas trop mal, et encore, la mienne, elle est pas en super état, donc, ça lui rend pas trop hommage, moi, c'est une version, plus récente, vous voyez, elle est 2014, la mienne, Z8, elle a même un moteur transparent, translucide, comme sur le Volvo, voilà, un petit moule tout simple, la Micra, pareil, elle aura duré quelques années, celle-là aussi, elle a pas été remplacée par une nouvelle version, c'est dommage, on a pas énormément de Nissan, chez Majorette, on retourne sur une Porsche 996, en état de jeu, avec les roues typiques de ces années-là, bon, elle a des ouvrants, ça la sauve un petit peu, ouais, les dessous sont vraiment pas trop détaillés non plus, mais bon, c'est dommage, parce que ça pourrait être des super voitures, là, on est sur une Audi TT Cabriolet, en état de jeu, les roues, pareil, pas terrible, mais bon, ça, sur l'Audi TT, ça lui va pas trop mal encore, j'ai la version coupée aussi, pareil, avec les mêmes roues, les 5 branches, et toujours en état de jeu, ils sont pas trop faciles à trouver en état neuf, après je les cherche pas trop en état neuf non plus, celle-là, c'est pas mes préférés, alors un ancien moule encore, mais là, qui a été réactualisé, avec des nouvelles jantes, et une nouvelle déco, il s'agit du Fiat coupé, voilà, en rouge, version Spider, et toujours en Super S, avec les roues qui tournent, et la dernière là, que je vous ai montré tout à l'heure déjà, l'Aston Martin DB7, voilà, version pas trop mal celle-ci, existe en vert et en noir, et un petit peu difficile à trouver, là, on va attaquer maintenant les séries 300, j'en ai pas mis beaucoup, parce que ce sont les mêmes que les 200, mais avec des remorques, et je n'ai pas toutes les versions, donc la série Extractor, avec le GMC, et sa remorque, je crois que c'est une citerne pour le ciment, voilà, alors au catalogue, on avait ce vieux moule, de Land Rover Freelander, mais dans la série Extractor, et avec le générateur, donc ça, ils avaient fait une petite série 300, avec un ancien moule, avec deux anciens moules, parce que même là, le générateur, il est assez ancien aussi, date des années 80, ensuite, toujours série Extractor, le Ford Transit, alors celui-ci, malheureusement, son crochet est cassé, et derrière, on a une remorque de chantier, aux couleurs de la série, donc ça, c'est sympa, pareil, c'est encore un vieux moule, ça, ça date des années 80, un moule ancien aussi, il s'agit de la caravane Deluxe, voilà, fin des années 90, mais toujours au catalogue, en 84, en 2004, et là, pareil, une ancienne, avec, je ne sais plus ce que c'est comme modèle, je crois que c'est un Jeep, alors qu'est-ce qui a été noté, Jeep Cherokee, l'inscription Made in France n'y est plus, et pareil, avec une ancienne remorque, citernes pompiers, voilà, c'est plutôt sympa, un bus, un des derniers néoplan, pareil, donc là, c'est pas les versions les plus jolies, mais bon, il a le mérite, d'être encore au catalogue, et, pour terminer, on a ce petit Land Rover, version NASA, avec son radar, voilà, ça c'est une remorque extrêmement difficile à trouver, ou alors quand on la trouve, il manque toujours le radar dessus, donc là, moi, ce modèle, je l'ai trouvé il y a quelques mois, je l'ai payé une dizaine d'euros, juste la remorque, pour vous dire à quel point c'est rare, j'ai pas trop hésité à l'acheter à ce prix-là, voilà, voilà, pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'était une vidéo à thème, et sur cette image, je vais vous dire à bientôt, n'hésitez pas à commenter, pour me dire quel modèle vous avez préféré, est-ce que vous avez beaucoup de véhicules de ces années-là, voilà, allez, à bientôt les amis, ciao !